alors bonjour salut j'espère que tu vas bien je te fais cette vidéo en pleine nature comme ça j'avais pas prévu faire ça bon j'ai reçu une question tout à l'heure de la part d'une internaute d'une abonné à moi une dame d'un certain âge qui m'a posé une question moi j'avais préparé enfin voilà une autre thématique sur le e-commerce tu sais que je suis sur la thématique cette semaine ci mais elle m'a posé une question qui m'a amené à lui répondre donc tu vois j'ai pas prévu de plan il n'y a pas de plan il n'y a rien quoi voilà je parle comme comme ça elle m'a dit en fait elle n'est pas intéressée par tout ce qui est entrepreneuriat tu vois l'entrepreneuriat ne ne l'intéresse pas comme tel elle veut faire beaucoup plus une carrière de salarié elle veut beaucoup plus avoir une carrière de salarié elle veut avoir une carrière professionnelle réussie et elle a des difficultés actuellement pour avoir de la promotion pour être considérée dans son travail et elle demandait des conseils et donc je vais donner mon point de vue par rapport à cela et je vais te donner cinq clés je vais te donner cinq piliers sur lesquels doivent être fondée une carrière professionnelle d'accord premièrement lorsque vous voulez avoir de la promotion lorsque vous voulez avoir une carrière professionnelle réussie je le vois chez beaucoup de personnes beaucoup de jeunes beaucoup de personnes en général quel que soit leur âge ils ont de la difficulté à progresser tout simplement parce qu'ils ne s'auto forme pas donc le premier clé pour pouvoir avoir de la promotion pour pouvoir être considéré dans ton boulot pour pouvoir avoir une carrière professionnelle réussie pour pouvoir booster ta carrière ton métier c'est que tu dois t'auto former je vois beaucoup de personnes attendre que leur boulot leur service l'entreprise dans laquelle ils travaillent viennent les former c'est de la bullshit les amis vous devez investir dans votre formation combien de personnes investissent 50 100 200 euros par mois pour se faire former et après viennent pour monnaie cette connaissance là au sein de l'entreprise ayez cette habitude là de vous perfectionner au quotidien de vous améliorez de vous auto former ce qui fait vous vous rendra assez compétitif sur le marché de l'emploi dans votre carrière professionnelle deuxièmement je vous invite à la curiosité savez la curiosité à cette capacité de vous rendre créatif parce que lorsque vous êtes curieux lorsque vous êtes curieux par rapport à votre métier vous arrivez facilement à identifier les différents les différentes difficultés les causes des difficultés lorsque vous êtes curieux par exemple par rapport à votre clientèle vous arrivez plus à imaginer à cerner leurs besoins même les les moins réels les moins évidentes les besoins les moins évidentes vous arrivez à les cerner rapidement donc mon point c'est ceci mon point c'est que vous devez être créatif et comment on est créatif en posant des questions en se posant des questions en réfléchissant en imaginant des scénarios en se demandant pourquoi quelque chose se passe de telle manière et non de telle autre manière donc je vous invite à vraiment être curieux à vous trouver des questions pourquoi ça et pourquoi ça ne pouvait pas être comme ça en étant curieux vous allez identifier les besoins et en étant curieux vous serez créatifs dans votre entreprise vous allez proposer des solutions adéquates et pertinentes et les gens pourront vous considérer troisième critère troisième conseil si vous le bousser votre carrière trouvez-vous un mentor dans l'entreprise où vous commencez pas à vous travailler trouvez-vous un mentor trouvez-vous quelqu'un qui va vous guider un mentor c'est un aîné quelqu'un qui est déjà là vous voulez aller quelqu'un qui réussit déjà dans le domaine où vous voulez réussir quelqu'un qui fait déjà que ce que vous voulez faire et qui est considéré comme une référence dans l'entreprise ça peut être votre patron ça peut être le directeur de l'entreprise ça peut être le CEO ça peut être le directeur des ressources humaines ça peut être un supérieur hiérarchique ça peut être un ancien un doyen mais trouvez vous quelqu'un qui vous sert de mentor et vous vous inspirez de lui vous 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 posez les pattes on sait pas vous agissez comme il agit et vous aurez de la promotion quatrième conseil que j'ai pour vous partager les mêmes valeurs que l'entreprise dans laquelle vous travaillez il ne sert à rien il ne sert vraiment à rien vous voyez c'est un sentier par lequel je passe de temps en temps pour pouvoir sortir pour pouvoir me promener pour pouvoir partager un peu avec la nature pour pouvoir m'inspirer de la nature dans mes business dans ma famille dans mes relations donc je vous fais cette vidéo depuis là bas donc je vous disais partager les mêmes valeurs que votre entreprise ça c'est à rien d'être dans une entreprise par exemple qui fait du marketing digital et vous vous n'aimez pas les réseaux sociaux une entreprise qui fait du marketing digital et vous vous n'aimez pas les réseaux sociaux ça ne marche pas en termes de valeur vous ne partagez pas les mêmes valeurs je vois des fois beaucoup de jeunes qui viennent chez moi pour être recruté et qui ne partage pas les mêmes valeurs que mon entreprise moi une des valeurs dans mon entreprise c'est que c'est ce que tu fais que tu gagnes ça veut dire quoi ça veut dire que tout le monde a un statut de prestataire et de moi où tout le monde a un statut de prestataire je te paye à hauteur des objectifs atteints et il y a des gens qui viennent avec une mentalité de salarié c'est-à-dire ils viennent pour avoir un fixe si possible des commissions alors que chez moi il n'y a pas de fixe et le problème c'est ça le point c'est qu'ils acceptent au début et après c'est pour te dire ouais c'est pour être frustré c'est pour te dénigrer pour te discréditer pour te dire ouais que tu es si tu es ça mais non marcher avec l'entreprise partager les valeurs les mêmes valeurs que l'entreprise dans laquelle faut travailler cinquième conseil cinquième et dernier conseil ayez de la vision pensez carrière ne pensez pas à boulot demandez vous avant d'intégrer une entreprise demandez vous d'intégrer une fonction demandez vous est ce que cette fonction est ce que cette entreprise dans laquelle je suis en train de travailler dans laquelle je veux travailler est ce qu'elle rentre en ligne de compte de ma carrière est ce qu'elle va me permettre de pouvoir réaliser mes objectifs de carrière est ce qu'elle va me permettre d'avoir une carrière réussie et j'ai fait deux vidéos sur la carrière il ya quelques mois comment planifier comment gérer réussir sa carrière vous devez avoir un plan de carrière si vous avez un plan de carrière vous saurez vraiment comment faire vos choix de carrière et demandez vous dans chaque entreprise il ya des fois vous voyez des gens ils sont bien payés dans une entreprise mais ils quittent c'est justement parce que cette entreprise ne rentre plus en ligne de compte de leur carrière demandez vous est ce que cette entreprise dans laquelle je travaille est ce que cette entreprise qui m'emploie est ce que c'est cette entreprise pour qui je bosse est ce qu'elle me permet de réaliser mes objectifs de carrière est ce que c'est oui est ce que c'est non si c'est non changer de métier si c'est oui restez la putain les amis restez là mais faites en sorte que l'entreprise dans laquelle vous travaillez puissant permettre de pouvoir réussir votre carrière professionnelle voilà les quelques choses que j'avais à partager avec vous avec toi si tu m'a regardé je sais que tu vas me regarder et donc je vous donne rendez vous le lundi prochain nous continuons dans notre thématique de l'e-commerce du dropshipping bon voilà excellent week-end à tous et à toutes si vous avez aimé cette vidéo partager là au maximum partager la commenter like et inviter les gens à s'abonner sur ma chaîne nous sommes à 500 je pense 95 actuellement alors je fais cette vidéo là et qu'on passe à 600 700 jusqu'à 1000 d'accord si on peut faire 1000 avant la fin du premier sommet ça sera vraiment génial mais si on peut faire 600 avant le lundi prochain je vous donnerai une hyper surprise voilà à la vidéo prochaine voyons salut je Sous-titrage Société Radio-Canada